Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu particulière vous allez assez rapidement comprendre et aujourd'hui on va s'intéresser au Goku Rush une nouvelle fois non pas avec une catégorie réellement particulière mais surtout avec une team un petit peu loufoque et vous le constatez à l'écran, beaucoup de cartes pas de canne et d'autres cartes free to play en fait donc on a le Goku MF en leader qui n'est pas de canne, on a VB Tech qui n'est pas de canne, Vegeta MF qui n'est pas de canne et puis on a le Vegeta LR qui n'est pas LR et on a les fameuses deux cartes switch que je ne vous présente plus alors pourquoi ça, pourquoi aller partir au Goku Rush avec cette team là et pourquoi j'ai dit que cette vidéo était un petit peu particulière parce qu'en fait ce qui va suivre c'est un extrait d'un live du dernier live qui s'est produit sur la chaîne et donc j'étais en compagnie de John et à un moment donné voilà on rigolait etc et puis on s'est demandé finalement, sérieusement, si finalement VB Tech parce que vous le savez si vous avez vu les dernières vidéos sur la chaîne je parlais d'un problème avec VB Tech dans le Goku Rush c'est que c'est un personnage qui n'est pas synchronisé c'est un personnage qui est insynchrone quelque part alors qu'est-ce que ça veut dire ? VB Tech en Goku Rush il est paradoxal c'est qu'en fait le seul moyen pour lui d'avoir de la défense c'est de staker via sa SP or il fait tellement de dégâts qu'il va tuer l'adversaire trop vite pour qu'il ait le temps d'avoir de la défense du coup il se retrouve en dernière phase à contre-type avec une valeur défensive évidemment pas médiocre mais une valeur défensive qui n'est pas à la hauteur d'autre comment dans la dernière phase de Goku Rush et puis ses dégâts de nouveau contre-type donc s'il ne crit pas, déjà il faut que les attaques passent, que Mikati n'esquive pas et puis derrière s'il ne crit pas, les dégâts ne sont pas vraiment au rendez-vous donc du coup on s'est demandé si finalement VB Tech, si on le reverse, il fera forcément moins de dégâts et s'il fait moins de dégâts, est-ce que finalement ce ne serait pas plus intéressant ? comme ça il a peut-être plus de temps de stacker, il est un petit peu plus long il va plus dans la logique d'un personnage qui stack on se posait cette question-là en plus en SSR je rappelle qu'il a la particularité enfin une particularité je ne sais pas mais en tout cas il a le fameux lien paré au combat qui perd une fois Doken bon on va aller savoir pourquoi mais en tout cas c'est comme ça donc du coup c'est assez intéressant c'était parti de là à la base, on voulait savoir si VB Tech en SSR c'est pas un challenge loufoque, c'était surtout de se demander si VB Tech réellement en SSR il n'y avait pas quelque chose d'intéressant à exploiter là-dedans et puis ça s'est un petit peu étendu parce qu'en fait moi mon Goku MF il était déjà reverse en ma box parce que j'en avais besoin, je faisais des tests avec le Goku MF reverse du coup il était reverse évidemment avec VB Tech c'est compliqué de jouer une catégorie enfin il en a mais en tout cas à partir du moment où vous jouez Goku MF et VB Tech bah en fait vous êtes obligé de jouer un leader rainbow du coup bah voilà j'ai un leader rainbow qui est Goku MF je vais pas commencer à me casser le cul par contre derrière bah j'avais à partir de là je me suis dit on va passer sur un petit délire et du coup j'ai bah j'avais envie de ramener VBLR sauf que tu peux pas, il y a VGETO BLUE déjà donc j'ai ramené les TUR je les repassés en TUR pour qu'ils ne s'appellent plus que VGETO et ça passe j'ai ramené les Switch parce que les Switch dès qu'on parle de Goku Rush les Switch ils sont des unités extrêmement bonnes dans le Goku Rush et puis pour compléter j'ai ramené mon VGETO MF que j'ai reverse dans la même logique du coup ça partait sur un truc un petit peu drôle etc on se demandait si cette team là c'est sûr qu'on a mis leaders j'ai repris un Goku MF Padokken parce que cette team là ça passe Goku Rush dans l'idée où je rappelle que ce sont toutes des unités qui stack la DEF lui attaquer DEF, lui attaquer DEF lui c'est attaquer DEF également lui c'est juste la DEF mais il débuff même si ça s'applique qu'au SSJ3 évidemment lui c'est attaquer DEF également et lui ce n'est que la DEF voilà et puis on avait envie de voir si cette team là elle avait la capacité de passer le Goku Rush même si on était plutôt confiants mais quand même relativement drôle d'imaginer pouvoir passer le Goku Rush avec des unités Padokken ou alors des unités free to play c'est un peu bizarre mais voilà c'était un petit peu le challenge roll sauf que vraiment je l'ai passé je l'ai passé mais la run a duré vraiment très longtemps quelque chose comme un petit peu plus de 2h30 parce que je parlais avec le chat on réfléchissait etc pour optimiser nos chances de réussite et donc la run elle a duré 2h30 évidemment je ne vais pas vous proposer une run de 2h30 je ne peux pas non plus vous la mettre en x2 vu que en fait je vais c'est un extrait d'un live vous savez que je fais ça très rarement mais là en l'occurrence voilà c'est que je n'ai pas trop le choix c'est quelque chose qui s'est fait en live je ne vais pas le refaire pour une vidéo pour des raisons objus parce que ça met 2h30 et je ne peux pas vous le mettre en x2 comme je l'ai dit vu qu'il y a le commentary forcément donc bah j'ai décidé de vous prendre un extrait c'est à dire vraiment les derniers moments du combat une vingtaine de minutes on était déjà on avait entamé quelques barres d'uniquité intelligente donc vous voyez un petit peu ce que ça donne et puis dans la description vous retrouverez de toute façon le lien vers le stream complet ou dans le bouton i ou à droite je ne sais pas mais surtout dans la description dans tous les cas vous trouverez en fait la description pas la description mais le lien du stream complet avec les timecodes du coup de la run si jamais vous avez envie de voir la run complète ce que ça vaut mais voilà je ne vais pas vous proposer toute la run mais voilà j'ai quand même envie de vous proposer ça dans une vidéo pour vous montrer qu'en fait aujourd'hui ce genre de team là peut complètement passer l'event à partir du moment où ça qu'est la def quoi et bon on revient au fameux débat parce que le Goku Rush il est facile pour moi vous connaissez certainement mon avis que oui et qu'il y a tout un tas de choses qui découlent de ça et puis il y a les débats qui pour moi sont un petit peu spéciaux comme j'ai dit ça je vais en parler dans un podcast un podcast particulier dédié au sujet je ne sais pas comment ça arrivera quand j'aurai envie d'en parler vous savez comment je fonctionne au niveau des podcasts évidemment dans l'espace commentaire j'attendrai vos réactions parce qu'évidemment à partir de ce moment là ce sera du différé je parlerai ce sera un extrait d'un live qui est déjà terminé moi ici pour le entre guillemets le direct moi je m'arrête ici mais voilà n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire j'ai également prendre un petit peu de temps pour vous poser une question bah voilà ça fait plus ou moins vraiment grosso merdo deux mois que je suis sur un modèle un petit peu particulier où finalement je privilégie beaucoup plus les vidéos que les lives parce qu'en fait je n'ai pas en fait ce que je disais en live la dernière fois en fait je n'ai pas le temps de proposer une vidéo et un live sur la même journée c'est pas possible donc en fait soit je propose un live il n'y aura pas de vidéo le lendemain soit je propose une vidéo et alors il n'y aura pas de live du coup le jour même c'est comme ça que je ne peux pas faire les deux c'est pas possible hormis vacances évidemment je suis en cours le plus souvent je suis rarement en vacances donc de façon habituelle c'est comme ça que ça fonctionne et donc maintenant après plus ou moins deux mois pas de test mais voilà vous avez un bon aperçu plus ou moins deux mois où j'ai vraiment fait que des vidéos voilà le dernier live remonte à hier mais c'était le seul live depuis des semaines maintenant qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez en fait il y aura un straw poll dans la description j'attends vraiment vos réactions là-dessus est-ce que vous préférez je continue ce format de vidéo la semaine et de live le week-end si vous préférez je commence à arrêter de faire une vidéo par jour et introduire des lives à la place genre en alternant une vidéo un live une vidéo un live je sais pas moi je suis ouvert à toutes les propositions moi en fait ça m'est égal moi ça revient au même maintenant c'est à vous de voir ce que vous préférez parce que forcément quand je fais full vidéo il n'y a pas de live par contre quand je fais full live il n'y a pas de vidéo c'est ça le problème évidemment j'aimerais garder une base de vidéo donc je ne vous proposerai plus jamais le format full live pas évidemment en vacances ou a priori je peux proposer vidéo et live mais j'aimerais quand même vous proposer régulièrement des vidéos je préfère tout ça dans tout cas de la chaîne je préfère vous proposer plus de vidéos que de live ou en tout cas un nombre équivalent mais pas plus de live que de vidéos donc à ce moment là c'est à vous de choisir je mettrai dans un straw poll si vous préférez le format vidéo semaine live le week-end ou alors on alterne vidéo live vidéo live vidéo live je ne sais pas trop comment et puis voilà ça c'est à vous de voir j'avais envie de vous en parler ici parce qu'on est en début de vidéo encore j'ai pas perdu tout le monde comme ça je suis sûr que le message y passe et donc voilà je laisse le straw poll dans la description et j'attends vos retours nombreux éventuellement c'est des commentaires supplémentaires à faire l'espace commentaire comme d'habitude il est là et sur ce bonne vidéo mais même ça il ne peut pas il aurait crié ce serait très bien passé mais non en vrai ça m'énerve vraiment c'est triste voilà la différence de valeur entre le goku mf ami et le mien c'est là en fait c'est super intéressant évidemment il y a le support qui exacerbe mais c'est super intéressant de voir la différence de voir l'impact des doublants sur les cartes qui stack justement pour l'effet exponentiel que vous avez décrit tout à l'heure et du coup il y a une différence qui est quand même de 70 000 points de def alors évidemment il y a eu le fait que parfois il a tourné plus que d'autres j'ai mis du critique au moins il n'est pas full d'attaque évidemment je ne suis pas débile évidemment que je vais béter que j'ai 9-17 je ne sais pas trop pourquoi quand même enfin si je sais pourquoi parce qu'en fait c'est une carte qui attaque plein de fois toujours intéressant 3 points de plus en attaque supplémentaire ça rend le truc un peu exponentiel sans non plus être débile parce que 17 de crit ça va quoi parce que du coup ça donne 34% donc il est censé crit 34 fois sur 100 ça rend 10 c'est 3,4 fois sur 10 3,4 fois sur 10 coups je ne les vois pas moi je peux me tremper mais je n'ai pas l'impression de les voir moi on me dirait quoi mais moi je ne les vois pas et si moi je ne les vois pas c'est un problème bon là on est de nouveau relativement en safe ce serait bien qu'on se prenne l'aspect le plus tard possible pour créer un spot safe pour VB tech plus tard ce serait vraiment très très intéressant qu'on se la prenne vraiment le plus tard possible on espère ouh très bon ça le crit qui du coup on voit pas mal de dégâts que dès qu'on crit ça y est non il n'y a pas d'aléatoire en fait il n'y a pas d'aléatoire si tu conseilles avec la théorie des coups c'est bien se dire qu'il y a 8 coups safe sur Migate Intelligence théorie des coups oh super hein ce qui se passe c'est intéressant pour moi la théorie des coups en fait c'est qu'il y a un spot il y a un nombre de coups ah oui d'accord c'est une un écart à la moyenne il y a un nombre de coups qui existent où tu ne prendras pas de sp il y a un gap qui existe c'est ça la théorie c'est pas autre chose bon là c'est la merde attendez on s'est pris quand même combien de coups là en fait ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas compté l'avant dernier tour parce qu'en fait je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça oui non mais c'est chiant Mugi en vrai je ne dis pas que ce n'est pas accessible à tout le monde il faut jouer un certain temps je ne sais pas combien de coups on est sans spé là beaucoup hein en fonction des coups ça peut à tout moment il faut compter sur deux tours un Yukio oh là là c'est embêtant ça ça arrive rarement mais quand ça arrive c'est chiant parce qu'après on ne sait pas comment jouer quoi oh là là quoi très ennuyant parce qu'en fait il y a un rare écart à la moyenne il peut se pé après 20 coups ça arrive rarement mais ça arrive et si c'est le cas en fait de mettre VBtech là c'est les ténèbres genre vraiment c'est pas bon ça par contre si c'est pas le cas et qu'en fait il a juste pas spé ça dépend du nombre de coups mais en fait c'est peut-être plus safe de le mettre là ou là ça change beaucoup la game de mettre là ou là j'ai pas envie de claquer d'items de nouveau on garde les items le plus possible et là en vrai à part mettre un dragon et se retrouver dans la merde peut-être éventuellement plus tard parce que je pense qu'il est pas loin du stade où il va commencer à annuler les autos le VBtech ce serait bien qu'il le fasse un jour ah merde il y a Jun qui m'a rappelé ah oui désolé qu'est-ce qui s'est passé j'ai déjà démarré mon pc parce que je suis en train de faire des trucs ah ok je ne veux pas quelqu'un dans le chat quelqu'un dans le chat il dit hey Jun il parle pas je dis bah il est là il parle quand il veut et puis je vois qu'en fait il a quitté la page je dis ah bah non il n'y a pas là en fait c'est embêtant en fonction du nombre de coups je saurais où ça va se passer vous inquiétez pas bon qu'est-ce que ça donne cette histoire ah bah alors j'ai descendu 5 barres et demi de n'igaté intelligence voilà on en est il me reste 2 items vbtec a 173 000 de def mais je vais ta emf à 337 000 de def et j'ai ta trunks à 314 000 de def puis le reste bon je verrai autour d'après ce qu'il faut rajouter les passes cette tristesse vbtec on en est qu'à l'autre on est toujours qu'à l'un alors qu'il y a des moments où je l'ai gardé en route pour des questions de safeitude ouais ouais je vous la j'ai pas tant en temps bah dégage alors sérieux ils sont incroyants sérieux au bout d'un moment tu vois vraiment vous voulez que je réponde vous voulez que je réponde quoi ce genre de commentaire ouais la défense de Gokuguan elle explose à peu près tout le monde sachant qu'ils ont pas le passif ils ont pas le passif là évidemment donc c'est lui qui a le plus de def très long dans ce lot là tu as pas pris de coups pendant deux tours ok c'est la merde donc en fait on va faire ça alors maintenant la question c'est ce qu'on claque un dragon ou pas parce que c'est vrai que si on est dans la merde si le jeu a envie de nous mettre dans la merde ouais c'est à peu près 17 coups la spell va tomber sur les a priori la spell tendre sur l'une des deux positions maintenant il y a dans un monde dans un monde très dangereux c'est possible je pense que ça n'arrive pas ça n'arrive pas on meurt est-ce qu'on claque un dragon parce que c'est un seul item qui est vu le mât un item vraiment nul dans ce contexte là c'est ça la question pourquoi t'as fait ça Mugi je sais pas je suis perplexe si ça fait deux coups a priori il va spell 1 mais une erreur est si vite à riser en vrai 24 coups putain s'il spell pas tous les deux premiers objectifs c'est vraiment incroyable pour la science on claque pas d'items parce que pour la science on claque pas d'items pour la science j'ai vraiment pas envie de claquer d'items si on claque pas d'items du coup au tour suivant on régénère on est de nouveau très bien parce qu'en vrai vraiment s'il est pas spell 2 tours il va spell très vite il va foncer il va se réveiller en mode ouais j'ai pas spell la science est de ton côté allez pour la science cascade si on meurt je vais pleurer et puis c'est terminé c'est pas grave allez il y a tes intelligence c'est quelqu'un que je connais bien dans la vie donc je sais très bien quand il va jouer il va spell assez vite là il va se réveiller j'ai peur j'ai vraiment très peur j'ai très très peur j'ai peur allez s'il te plaît non oui bon j'ai plus de coca merde tout va bien les amis tout va bien tout va très bien oh il a crit non il a esquivé le crit non non ah non ah non quelle indignité non ah oh oh non il y a un coup qui est passé en crit mais le deuxième j'étais tellement heureux vous l'avez entendu à ma voix et non en fait oh je suis déçu d'un coup vous voyez là on a atteint le stade de divin où on prend en fait on arrive à complètement compenser SP avec la régénération passive ah je suis déçu mais ça va on est en vie c'est ça le plus important on peut être déçu de plein de choses mais on est déçu mais on peut pas être déçu du fait qu'on soit en vie ça commence à m'énerver le fait qu'il ne respecte pas mais non quelle indignité non c'est une blague il va toujours pas SP eh mais qu'est-ce qui lui arrive il est fatigué dans la vie il nique tous mes calculs en fait il va te faire foutre il y a des moments où c'est comme ça il veut pas 12 12 c'est chaud après ça va on a une rotation on s'en bat les couilles mais bon bon voilà quoi vous avez capté quoi est-ce qu'on fait partie en SP Trunks ou Vegeta en vrai on va en faire ça parce que pourquoi je fais ça parce que Vegeta à ce stade de la game il a bien assez de def on va le sacrifier on va le sacrifier cette SP exceptionnellement du coup prochain tour on a de nouveau VB Tech donc on a encore duré 20 ans à savoir si on claquant ni teme ou pas en profitant de ce tour pour se dire qu'il n'y a pas VB Tech qu'on peut se reposer mentalement le KT n'aime pas la science peut-être le combat a une limite de 99 tours ou pas non par contre mes stack ont une limite de 99 tours alors question de savoir si je vais dépasser les 99 tours sachant que j'ai atteint 99 tours sur Godkutek en Botamaguita la réponse est sûrement non et surtout je peux savoir combien de tours ça fait plus ou moins je peux savoir plus ou moins vaguement combien de tours ça fait que je suis en combat je peux vous le dire pourquoi il joue cette team parce que j'ai envie de jouer cette team parce que je trouve ça drôle en fait on voulait tester VB Tech pas de calme en se disant il apparaît au combat c'est peut-être mieux mais en fait non toujours pas oh putain mais il se pait tard mais en fait ça m'avantage quelque part parce que pour Shaddao je mettrais VB Tech qu'en premier il se pait vraiment tard qu'est-ce qui lui arrive il est fatigué je sais pas oh non mais non non mais pourquoi non pas ça bon du coup on va faire ça très naturellement oh là là qu'est-ce qui lui arrive je comprends pas regardez ce qu'il se passe c'est qu'un seul qui disant rien par en spé par contre oh sinon il va m'énerver à ce stade-ci normalement en faisant ça on repouf on perd famille de Goku ça m'énerve mais bon on va faire ça quand même parce que obviously obviously vu qu'on s'est pris le coup en dernière la spé en dernière position c'est qu'il a eu les premiers coups son save donc VB Tech ici par en spé oh un crit par en spé oh un deuxième crit qui passe ça commence à aller bien dit Nilb ça commence à aller pas mal oh encore un crit toujours pas de spé mais voilà quoi si tu veux mais ça devient bizarre là bon on va partir en 2k de mode vraisemblablement avec Vegeta Trunks pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas les amis vous koumigate samba et VB Tech se réveille incroyable retournement de situation ok je sais pas si c'est bien pour le tour suivant mais non en fait non c'est pas bien pour le tour suivant parce qu'en fait là il va on va dépenser notre crédit de coût ici c'est très énervant on va peut-être devoir claquer un item au tour suivant 2 3 ouais il a eu casse-po au tout début là 5 mais c'est ça qui est très chiant ouais bah en fait 6-7 quoi en fait on aura un coup de crédit magnifique à part si on n'a qu'un coup en première position on est dans la merde dans la merde on verra on verra ce qu'il se passe il en a fallu du temps oui mais c'est pour la science moi je suis prêt à dépenser du temps pour prouver des choses vous imaginez poster un stream pareil sur Twitter mais ça va faire scandale les gens vont se boire dans les commentaires j'ai envie de voir ça ça m'amuse 800 000 franchement c'est bien tu vas aller sur un vrai jeu après ta run non ok ça ça s'appelle la merde 8 9 10 11 12 13 14 à tout moment on se prend une série sur VBTech là c'est le genre de scénario où tu dis je claque un item dragon heureusement on a pas claqué le dragon du coup autour de l'autre fois il faut que ça crite c'est bon oui d'accord je compte sur des crits depuis quand depuis quand il peut finir il fait 4 spécritique c'est bon ouais d'accord et puis il l'a fait d'accord le jour où je compte sur VBTech c'est le jour où vraiment ça se passe mal dans ma vie après ça va il commence à se réveiller donc on va pas commencer à cracher dessus non plus mais ok bon on aurait pu ne pas claquer l'item mais on pouvait pas savoir là c'est vraiment trop trop bon c'est pas grave après si le migaté veut bien me laisser passer les attaques qu'accessoirement VBTech continue de faire des crits il y a peut-être quelque chose à faire voilà deux trois en fait je voulais faire une vidéo de ça mais je sais pas comment je vais faire il y a trop de temps je vais devoir faire un post-commentary en x2 là ohlala alors je voulais mettre Fidjanjodan oh il crit oh 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 non ah non si près du but tu aurais pu redorer ton blason non si proche si proche mais non mais non si proche du but Oh la la qu'est-ce qui lui est arrivé Oh la la Il y a quand même que sur ce stream Dans l'entièreté du monde vous pouvez vous réjouir D'auto-attaque d'un VB Tech pas de canne Franchement si je vous propose pas de la qualité Je sais pas ce que c'est Ah c'est vrai qu'on peut activer On peut utiliser l'actif skill de Vegeta Trunks à ce stade Bon à ce stade là oui c'est bon Je pense qu'on est safe Je pense qu'on est safe Et oui le monstre C'est la première fois qu'il fait ça sur toute la game qui a duré 3 heures Je crois Yes Oh la valeur de Def Oh c'est beau ça Oh la la VB Tech MVP les gars On va mettre mon titre VB Tech MVP Terrible Théoriquement on tue ce tour A part si Migate se réveille Attend attend Attendez 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 peut-être qu'il s'est réveillé Bon allez tape toi Oh on a fini On a réussi avec cette merde team Et voilà On a réussi avec ça Il n'y a même plus besoin de tokens Ces personnes vont passer un mode de jeu qui serait que le main game Il y a quand même écrit dans la news du jeu Même niveau de difficulté que les Super Battle Road C'est écrit Ouais mais Oui et non en fait Et il nous reste un item en plus Mais c'est scandaleux Non je veux pas éteindre mon téléphone Non surtout pas Non Non Et il nous reste un item quoi Oh la la Oh la la Bon voilà les gars si vous avez pas de team au Goku Rush Je ne comprends pas quoi Et du coup Validé Et du coup je vais pouvoir faire mes 5 derniers tickets Tout ça pour avoir Goku SR Tech Passer jusqu'à 2h pour voir qu'on voit tomber le Goku Ouais très bien Super double on de Goku SSJ 3 Combien d'heures ? 2h23 C'est plus rapide que Botamagetta C'est déjà une victoire en soi Bon voilà Ah quand même Donc on passe officiellement Le Goku Rush avec ça J'insiste sur le ça Donc c'est à dire Goku Pas MF Double Goku Pas MF 200% de lead Avec Vegeto Blue Pas d'Okan Vegeto TUR Goku Gohan Bon ZTUR Avec Vegetatron ZT On est d'accord Et Vegeta Pas MF Est-ce que c'est un scandale ? Oui Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que VBtex finalement Est plus brillant SSR qu'en TUR ? Non 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 Ah bah ouais Là tu vas pas tester Dans une team avec des vrais pourcentages Oui en vrai En vrai En vrai En vrai Je me tond la main C'est comme si je faisais comme ça Ils sont sûrs qu'il sera moins bon en valeur Mais c'est juste qu'il fera moins chier au niveau des kick Voilà En vrai dans une vraie team Est-ce qu'il faut le reverse ? En vrai c'est pas un pertinent En vrai Non En vrai Ah bref c'est pas l'idée du siècle finalement Donc en conclusion Est-ce que VBtex est nul Éclaté ? Oui probablement Du coup je suis content dans la vie Pouvoir pro prouver VBtex est nul C'est quand même incohérent de présenter ce screen là Et dire que VBtex est nul Mais bon Je verrai comment je peux aménager ça en vidéo Il dit Vegeta MF Il a fait son travail Les ZTEA ils ont fait largement leur travail Vegeta MF a fait largement son travail Et les Goku MF ont fait largement leur travail Donc comme je l'avais expliqué en début de game Comment fonctionne cette team Et bah en fait Vous récupérez assez de def au début Pour qu'au final Quand vous vous prenez une SP Et bah en fait Vous arrivez à la tanker Vous avez assez de P pour la tanker Vous ne prenez rien en auto Et puis la régénération passive qu'on pense C'est exactement ce qui s'est passé sur la phase int À exception près Quand on avait VBtex Bon On avait VBtex C'était le seul problème La plus handicapant dans ce run C'est VBtex Oui Ça je pense on peut le dire VBtex a été largement handicapant dans cette team Même Vegeta Même Vegeta qui est à contre-type Sur la phase puissance On n'a pas été handicapant Donc bon En vrai non Il faut le jouer tout le temps en rotation Et pas le mettre en flotteur C'est tout C'est sûr que quand je me tue à dire Qu'il y a une mécanique Il y a une logique Dans le fait que le Goku fasse des SP Qu'il y a des spots Où on est sûr de se prendre une SP Et que je vais mettre Vegeta J'ai tout blue dessus Parce que Pour le mérite de le garder en rota Et que je meurs Bon Mais j'ai trigger Mais évidemment que j'ai trigger Twitter J'ai trouvé un moyen Je vais mettre une légende Qui a trigger Twitter évidemment Il faut que je fasse passer Le message VBtex est nul Sans ironie Il faudrait que je trouve un moyen Mais surtout il faut que je chasse la vidéo derrière J'ai 2h20 de vidéo Et j'ai pas J'ai pas envie de battre mon record de Comment elle s'appelle là La vidéo Dossier contre 1000 DS En fait ce que je vais faire C'est que je vais faire des En fait je vais mettre des moments clés Je crois Et puis je vais rediriger vers le live complet Tu vas te faire ban pendant 2 jours Mettre le screen sur Reddit Je vais mettre TechVB Is garbage Allalalala Allalalala